Le rendez-vous était fixé à 14h, place de l'hôtel de ville à Rouen, par plusieurs associations sociales et collectifs humanitaires. Outre de nombreuses personnalités politiques locales de gauche, le public avait tenu à être présent en nombre. Quelques 300 personnes réunies autour d'un même message de solidarité. La fraternité est à privilégier au-delà de tout l'éclivage, qu'il soit politique ou religieux, et c'est important que de le dire simplement avec le cœur. C'est le peuple français qu'il faut solliciter parce que le changement ne viendra que de lui. de personne d'autre. Et au sein du cortège, c'est bien la question de l'accueil de ces réfugiés qui est au cœur des préoccupations. Moi je serais prête à accueillir quelqu'un chez moi, je serais prête à travailler avec les gens qui travaillent dans le social, je sais qu'il y a peu de place, c'est vrai que c'est très compliqué. Ici à Rouen, on a commencé à accueillir dans notre parc social, par exemple, des familles syriennes. Il y a beaucoup de place dans nos CHSR, mais il faut aujourd'hui, je veux dire, à la fois pas mettre les gens uniquement dans des structures sociales, entre eux, il faut qu'on puisse progressivement intégrer ceux qui fuient leur pays, mais pour permettre aussi que pendant ce temps-là, il y ait une solution politique. En attendant, Yves-en-Rober a déjà déclaré Rouenville ouverte aux réfugiés, mais reste à savoir concrètement à quelle hauteur et dans quelles conditions précises. Sous-titrage Société Radio-Canada